Aujourd'hui je viens en aide aux femmes avec un exemple de séance spéciale fessiers au poids du corps. Alors après si t'es un homme tu peux aussi faire la séance bien sûr, surtout en cette période de confinement où beaucoup de gens passent beaucoup de temps assise chez eux. Je rappelle que la position assise étire en permanence les muscles fessiers et crée des faiblesses et des déséquilibres. Pour plus de détails j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si tu fais le programme au poids du corps que j'ai proposé dans la vidéo précédente, tu peux intégrer cette séance comme deuxième séance bas du corps. Donc par exemple avec la première séance ciblée sur les quadriceps, ischios jambiers et mollets et donc une deuxième séance fessiers. Ou bien remplacer la séance jambes par celle-ci si tu choisis la fréquence d'entraînement sur trois jours et avec les deux autres jours pour le haut du corps. Ça peut être intéressant pour les filles qui souhaitent développer les fessiers en limitant au maximum le travail des cuisses. Après t'es réchauffé les articulations et les muscles, tu peux attaquer la séance. On commence avec un super set soulevé terre roumain unilatéral suivi d'un speed squat. Sur le premier exercice, il faut chercher à envoyer le plus loin possible en arrière le bassin pour un étirement maximal du fessier et ensuite remonter en faisant une rétroversion pour avoir la meilleure contraction possible. Pour une meilleure résistance, tu peux tenir un sac dans la main opposée. Au niveau des genoux, il faut plier suffisamment pour désactiver au max la tension des ischios jambiers mais pas trop non plus et surtout pas genoux trop vers l'avant pour ne pas reporter l'effort sur le quadriceps. Une fois que tu as fait toutes les répétitions, tu enchaînes 100 ans de repos sur le même côté avec du split squat mais en prenant garde d'avoir la jambe d'appui plus avancée que la normale afin de chercher la contraction de la chaîne arrière et donc du fessier. Le but, ça sera de résister à la brûlure donc si le nombre de reps indiqué est facile, n'hésite pas à en faire plus. Autrement, si tu n'as pas de support pour le split squat ou si tu préfères, tu peux faire des fentes à la place selon le même principe en veillant à avoir une grande amplitude pour aller chercher le fessier. Ensuite, on passe au hip thrust où on va faire un travail dégressif On démarre à une jambe et on enchaîne les répétitions en cherchant la contraction maximale en haut du mouvement Tu fais 10-20 reps et quand tu en peux plus, tu poses l'autre jambe qui va t'aider à aller chercher quelques répétitions supplémentaires pour obtenir un meilleur temps sous tension et une meilleure brûlure musculaire Tu récupères un peu, puis tu fais la même chose de l'autre côté Après, si tu n'as pas la possibilité de faire un hip thrust, tu peux faire un glute bridge Même principe, tu démarres sur une jambe, puis tu termines à deux jambes Et on termine avec des extensions de hanches en série très longues Donc tu peux prendre appui sur une table comme sur la vidéo Et le but, c'est de faire une série géante, donc de 100 typiquement A priori, tu ne pourras pas faire les 100 d'un coup, donc l'idéal c'est d'en faire 30-40 d'un coup Puis de prendre un repos d'une dizaine de secondes et de repartir pour faire autant de reps que tu peux Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 100 Alors 100, ou bien tu peux faire moins, par exemple 80-70, ou bien faire 2x50 Petite variante, tu peux faire l'exercice en ayant le buste moins penché Ça peut t'aider à mieux sentir la contraction, par contre l'étirement sera moins important Prends juste garde à ne pas cambrer le dos ni à remonter le buste Ici le but c'est aussi d'avoir un gros temps sous tension et un gros stress métabolique, c'est à dire la brûlure Et tu vas voir que tu auras une bonne congestion à la fin de cet exo D'autant qu'avec l'afflux sanguin causé par la congestion, on obtient une meilleure circulation sanguine dans la zone sollicité Et donc on limite, voire on élimine les dépôts graisseux à la longue Donc ça peut être pas mal pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent avoir des fesses plus fermes, moins grasses et en meilleure santé Après évidemment, si tu as des kilos à perdre, la priorité reste d'avoir une dépense calorique supérieure à l'apport calorique En jouant sur la diète et l'activité physique Voilà pour cette séance fessier, je te mets le récap de la séance à l'écran N'hésite pas à tester et à me dire ton ressenti dans les commentaires N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche et n'oublie pas non plus de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à être référencée Bon entraînement et à la prochaine !